Bonjour, ce qu'on a ici ce sont des pièces d'euros et j'imagine que si c'était à toi toutes ces pièces, ce qui serait intéressant c'est que tu puisses compter combien tu as d'argent en tout, donc compter combien il y a d'euros là-dedans. Alors mets la vidéo sur pause, essaye de le faire de ton côté et puis on se retrouve quand tu auras réfléchi. Alors on va examiner déjà ces pièces. Ces trois premières pièces qui sont ici, je vais les entourer comme ça en blanc, ce sont des centimes d'euros, donc chacune de ces pièces vaut un centime d'euros. Ensuite on a ces deux pièces-là et ce sont toutes les deux les mêmes, ce sont des pièces de deux centimes d'euros. Ensuite il y a cette pièce-là qui est différente, c'est une pièce de cinq centimes d'euros et puis les deux pièces qui suivent ce sont les deux mêmes et ce sont deux pièces de dix centimes d'euros. Ça c'est deux pièces de dix centimes d'euros. Ensuite il y a celle-là qui est une pièce de vingt centimes d'euros et puis il y a celle-là qui est une pièce de cinquante centimes d'euros. Tu vois à chaque fois c'est écrit ici, il y a le chiffre qui donne la valeur et puis les unités ici, euro cent, ça veut dire centimes d'euros. Donc ça c'est bien cinquante centimes d'euros. Et puis ensuite cette pièce-là, et bien ça c'est un euro entier. C'est un euro complet, ce n'est pas des centimes d'euros cette fois-ci, tu vois il y a écrit un euro. Ça c'est un euro. Et en fait un euro c'est cent centimes d'euros. Alors je vais l'écrire ici, ça c'est important. Un euro c'est cent centimes d'euros. D'ailleurs si tu écoutes bien le mot, un centime d'euros c'est en fait un centième d'euros. Donc il faut cent centimes d'euros pour faire un euro. Ensuite il y a cette dernière pièce-là qui est une pièce de deux euros cette fois-ci. Donc deux euros c'est deux fois un euro, donc c'est deux fois cent centimes d'euros. Donc en fait deux euros c'est deux cents centimes d'euros. Donc ça je peux l'écrire aussi, deux euros c'est deux cents centimes. Centimes d'euros, je ne vais pas l'écrire, on sait bien ici qu'on parle juste d'euros. Donc ça c'est deux cents centimes. Alors maintenant ce que je vais faire pour calculer combien il y a d'argent en tout là-dedans, je vais tout simplement additionner tout mais en centimes. Alors j'ai déjà ce qu'on a dit ici, les trois premières pièces ce sont des pièces de un centime. Donc j'ai déjà un centime plus un centime plus un centime. Je vais faire l'addition en colonne, c'est pour ça que je l'écris comme ça. Ensuite j'ai une pièce de deux centimes ici, deux centimes, puis une autre, deux centimes encore. Après j'ai cette pièce-là qui est une pièce de cinq centimes, donc j'ai cinq centimes ici. Ensuite j'ai une pièce de dix centimes, alors attention là je vais l'écrire ici mais il faut bien respecter les colonnes. J'ai zéro à la place des unités et un un à la place des dizaines, donc dix centimes. Et puis une autre pièce de dix centimes, donc dix centimes encore. Ensuite j'ai cette pièce de vingt centimes, voilà. Et puis cette pièce-là de cinquante centimes, cinquante centimes. Ensuite j'ai cette pièce-là d'un euro et on a dit que un euro c'était cent centimes. Donc ça je vais l'écrire comme ça ici. J'ai un zéro à la place des unités, un zéro à la place des dizaines et un un à la place des centaines. Ensuite il y a la dernière pièce qui est une pièce de deux euros et on a dit que deux euros c'était deux cents centimes. Donc je vais l'écrire comme ça. Donc maintenant tu vois que si tu dois calculer combien il y a d'argent en tout, en fait il faut faire cette addition-là. Et maintenant je peux la faire en colonne. Donc j'ai un plus un ça fait deux, plus un trois, plus deux cinq, plus deux sept, plus cinq ça fait douze. Et ensuite il n'y a que des zéros. Donc je vais mettre un deux ici et je vais retenir un un ici à la place des dizaines. Et maintenant je vais additionner dans cette colonne. Donc j'ai un plus un deux, plus un trois, plus deux cinq, plus cinq dix. Donc ici j'ai dix dizaines, donc je vais mettre un zéro ici et je vais retenir un un à la place des centaines. Voilà. Et puis maintenant je vais additionner dans la colonne des centaines. Donc j'ai un plus un ça fait deux, plus deux ça fait quatre. Et donc là je trouve que finalement dans toutes ces pièces-là il y a quatre cents deux, quatre cents deux centimes. Centimes d'euros bien sûr. Et ça en général c'est pas comme ça qu'on va le dire. Puisque ce que je peux dire c'est que si j'ai quatre cents deux centimes, en fait j'ai quatre cents centimes plus deux centimes. Et là quatre cents centimes, ce qui est intéressant c'est que en fait c'est quatre fois centimes, donc c'est quatre fois un euro. Donc ça ici, ça c'est quatre euros. Quatre euros. Donc ce que j'ai finalement c'est quatre euros plus deux centimes. Alors là c'est quand même un peu plus clair comme ça. Là dedans il y a quatre euros et deux centimes. Quatre euros plus deux centimes. Et on pourrait l'écrire aussi comme ça. C'est quatre virgules. Alors ici on ne peut pas écrire deux comme ça, puisque ici c'est la place des dixièmes d'euros et pas des centimes d'euros. Donc on va l'écrire comme ça. Quatre virgules zéro deux euros. Voilà donc ça c'est la somme totale qui est réunie ici, dans toutes ces pièces. Alors on aurait pu faire différemment. On aurait pu par exemple remarquer qu'ici on a un euro plus deux euros, ça fait déjà trois euros. Et puis ensuite additionner tous les centimes qu'il y a ici. Voilà je t'engage à mettre la vidéo sur pause et à vérifier en faisant ce calcul de cette manière là. A bientôt !